Hello les amis, aujourd'hui je vous propose un super truc pour recycler les restes de pommes. Moi j'ai fait une tarte aux pommes avec 6 belles pommes, il me reste les peaux et les trognons. Je vous propose de faire un beurre de pommes, vous allez voir c'est une super pâte à tartiner pour accompagner par exemple des crêpes. Je verse mes épluchures de pommes, trognons compris, dont j'ai enlevé évidemment les pépins, dans une casserole, je tasse un peu et je mouille à hauteur. Et c'est parti pour une cuisson à feu moyen. Quand ça commence à bouillir, comptez environ une bonne quinzaine de minutes de cuisson, il faut que le liquide s'évapore totalement. Quand toute l'eau s'est évaporée, on va prolonger encore un tout petit peu la cuisson pour faire légèrement caraméliser ce sirop de pommes. Ça y est, regardez, tout le liquide s'est évaporé. On va pouvoir mélanger ça avec du beurre. Je commence à donner un premier coup de bras mixeur. Puis je vais incorporer 100 g de beurre coupé en dés en trois fois. Le deuxième tiers de beurre. J'ai incorporé mes 100 g de beurre, j'ajoute une cuillère à soupe de sucre cassonade et éventuellement une belle pincée de cannelle. Si vous n'aimez pas la cannelle, vous pouvez évidemment la remplacer par de la vanille, du gingembre moulu, de la cardamome. Je remplis un bocal. Ce beurre de pomme, vous pouvez le garder au frais plusieurs semaines. Évidemment, vous en servir comme une pâte à tartiner en l'étalant par exemple sur des crêpes. C'est tellement bon qu'on dirait de la tarte tatin liquide. Un super bon goût de pomme avec uniquement l'étrognon et les épluchures. Vous l'aurez compris, l'étrognon et les épluchures, ce n'est pas pour la poubelle, c'est pour ma pomme. Un super bon goût de pomme.